Bonsoir et bienvenue. Encore une fois, merci à Nicole Garcia d'accompagner cette rétrospective et merci pour, si vous étiez là, pour certains et certaines d'entre vous, pour le moment qu'on vienne passer ensemble à la suite de la projection d'un week-end sur deux et du dialogue qui en a suivi. Nicole, cette fois-ci, donc l'adversaire, dont on a vu un extrait tout à l'heure pendant la discussion, mais que là vous allez voir en intégralité, votre quatrième long-métrage, on l'a dit tout à l'heure, première adaptation cinématographique. Est-ce qu'on dit quelques mots tout de suite ou avec les actrices et à ce moment-là ? Ah oui, quelques actrices qui me font le plaisir d'être là et qui, la figure absente de Daniel Oteuil, qui ne peut pas être avec nous, mais deux actrices vraiment très talentueuses et qui ont été importantes dans ce film. D'abord, j'appelle les actrices, sans pas fouiller, on dirait bien leur nom, Géraldine Pellas Et Jacques Fisky, quelques fois, ça me dit. Tu veux dire quelque chose ? Mais vas-y, j'ai senti que tu allais... Non, je voudrais faire parler les actrices, parce que c'est vrai que c'est étrange quand on dit la figure absente de l'adversaire, des personnages inspirés de l'histoire de Jean-Claude Romand. Mais beaucoup de vous étaient déjà là tout à l'heure, non ? Quand on a parlé de... Peu importe, peu importe. Il y a un qui n'était pas là. Il y a un qui n'était pas là. Il y a un qui n'était pas là. Donc, qui... Comment ? D'accord. Qu'est-ce que tu dis ? Non, on disait que... Tu te souviens des prénoms des gens qui étaient là ? Tout le monde, tous les gens. C'était un film qui était très important pour moi. Première adaptation, effectivement, comme d'avoir fait avec Jacques, du récit d'Emmanuel Carrère. Et quand mon choix s'est porté sur Daniel Auteuil, c'est une leçon que j'avais apprise de Alain Ranet, qui m'avait dit peu de choses là-dessus sur le moment de devenir de l'étant en scène. Mais quand vous faites des couples, vraiment, il faut choisir bien les acteurs ensemble. Les acteurs, il faut bien qu'ils s'aimentent. Voilà, c'est pas... Je suis un bon acteur, une bonne actrice. Et donc, pour d'abord la femme légitime, tellement à la fois qui semble, à la fin du récit, à la fin du film, vous verrez, je ne vais pas vous la raconter, mais non, elle semble croire tant de choses de lui, avoir une telle confiance en lui, que même on a envie de lui crier ce qu'elle ne voit pas. Et il faut une très belle scène vers la fin d'une pharmacie. Je peux leur raconter l'histoire, donc je ne vais pas raconter. Non, quelqu'un lui dit, enfin, la dernière chose qui va faire qu'elle a un doute sur ce mensonge qu'il porte en lui, et jusqu'à une messe de l'Avent, où elle commence à comprendre. Et ça, c'était magnifiquement joué par Géraldine. Et quand je revois le film, sa beauté, cette manière d'encaisser les choses, d'être dans le déni. Elle a choisi d'être dans le déni, même si en elle monte peu à peu un doute qui va ébranler tellement sa vie que, voilà, qu'elle a... Que stop. Que stop. Que stop. Non, pour ne pas dévoiler. Vous dites, allez-y. Je ne vous dis pas stop pour que vous arrêtiez de parler, mais pour ne pas que vous dévoiliez la fin. Voilà. Parce que même si, évidemment, l'histoire est celle d'un fait divers, j'allais dire, connue de tous, on ne sait jamais. Et il y a quand même, je dirais, un effet de surprise qui vient du film, qu'on sache ou qu'on ne sache pas, d'ailleurs. Qu'on connaisse l'histoire ou qu'on ne la connaisse pas, il y a un effet de surprise. Parce que l'histoire est tellement incroyable que même quand on la connaît, on n'arrive pas à le croire. C'est sûr. Donc, voilà, c'était juste pour protéger ça que je... C'est vrai. Même quand on connaissait le fait divers, on disait, au cinéma, on n'y croirait pas, cette histoire. Voilà, c'est ça. C'était une histoire qui était plutôt réelle. Et vous savez, d'ailleurs, beaucoup fondé sur ce fait divers. Et le personnage, donc, d'Emmanuel De Vos, qui joue, d'ailleurs, qui joue, à un moment donné, où c'est un moment important, quelque chose de plus thriller dans le film, c'est-à-dire qu'il a besoin de s'inventer... Je peux dire deux, trois choses, quand même. Donc, de s'inventer, de faire comme un homme, quoi. De s'inventer une femme, d'avoir une maîtresse, et de tomber amoureux dans une vie où tout est raréfié, où tout est d'une austérité totale, où il lui donne une solitude abyssale. Il a vraiment un coup d'amour, comme un truc, enfin vivant, enfin vivant en lui, et après, jusqu'à l'utiliser. Et c'est ça qui permet le manque d'argent, et le personnage d'Emmanuel qui permet quelque chose, qui va le précipiter, non, le précipice, enfin, je ne dis pas non plus ça. Voilà. Fondamentalement, à partir du principe, Nicole, que vous dites ce que vous voulez. Ça me paraît plus simple. Mais j'aimerais bien que les actrices parlent, maintenant, je vais raconter un peu qu'elles étaient nos restitutions. Justement, nous restituer l'une et l'autre, le souvenir que vous... Parce que, Nicole, nous, on la pratique depuis une semaine à la cinémathèque, on voit à la fois l'intensité, la fouque et la passion qu'elle met dans son art. Comment elle est sur un tournage ? Précise ? Calme ? Froide ? J'essaye. Brouillonne ? Intense ? Non, elle est très très chaude. Au contraire. Vraiment, moi, je me souviens d'une sorte de foyer en permanence en train de se déplacer sur le plateau et en train de nous suivre et d'essayer justement de nous allumer aussi à notre tour à l'aune de sa chaleur, à elle. Et ce n'était pas forcément facile. Moi, j'étais en plus très jeune et très jeune par rapport au personnage. En fait, ce qu'on oublie complètement dans le film, on s'en fiche complètement. Mais en réalité, j'ai 20 ans d'écart avec celui qui joue mon mari. Et donc, j'étais quand même dans un truc... Alors ? J'étais quand même dans une forme de perplexité vis-à-vis des attentes de Nicole. Je sentais qu'il y avait quelque chose chez elle qui, en fait, aurait pu, peut-être, dû jouer ce rôle. Et c'était quand même quelque chose d'assez complexe à résoudre au quotidien. Parce qu'il fallait que je me défasse de cette chose parce que j'avais été choisie. Et ça, ça ne faisait aucun... Voilà, il n'y avait pas de place pour le tout de suite. T'as mis un grand moment à dire oui à ce personnage. Pas du tout. On n'a pas reçu. Non, non, on lise. J'ai dit oui et après, j'ai souffert. On n'a pas reçu. Non, 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 pas du tout. Et je me souviens de cette chaleur de Nicole et de ce foyer vibrant qu'elle est tout le temps en permanence. Je me souviens simplement de la première discussion que nous avons eue toutes les deux dans un café, dans un bar d'hôtel où elle m'a raconté cette histoire que bizarrement, moi, j'ignorais parce que, en fait, je ne sais pas pourquoi, je suis passée à côté de ce fait divers qui n'était pas non plus extrêmement ancien. Trop jeune. Mais peut-être. Peut-être. Et je me souviens de sentir justement cette chose dans mon corps et dans mon visage et de savoir que je n'aurais pas de paix avant que nous ayons fini ce projet. Et je me suis sentie comme ça pendant tout le film. Et c'était Nicole qui avait allumé ça ce jour-là dans sa manière de raconter les choses. J'ai éprouvé des choses semblables en lisant Emmanuel Carrère d'ailleurs depuis parce que je pense que ce n'était pas un hasard si Nicole a rencontré cet auteur et ce projet. Mais il y a quelque chose qui m'a brûlée pendant toute cette trajectoire. Et c'était très doux de continuer de croiser Nicole régulièrement en fait depuis parce que c'est presque comme si je l'avais rencontré vraiment après. Comme si on avait pu se mettre à un rythme et à un niveau qui était plus vivable en fait. Redescendre. Oui. Emmanuel ? Je ne crois pas que tu vas échapper Emmanuel. Nous avons remarqué votre présence donc nous allons vous demander à vous aussi si vous corroborez le propos de Géraldine sur peut-être le... j'allais dire la technique de direction d'une réalisatrice-actrice. Moi j'ai un souvenir... Le souvenir que j'ai c'est quand même le souvenir d'une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour. Travailler avec Nicole c'est... Oui c'est un foyer c'est une chaleur c'est... Mais j'ai des souvenirs de ta main passant dans mes cheveux pour m'engager dans une scène. Un soutien tout le temps... Voilà comme quand quelqu'un vous aime et qu'on aime et que tout est facile finalement que c'est... que tout avance là comme un train dans la nuit comme dire un truc faux. Et que... j'ai un souvenir très... vraiment très fort. Très très fort. Je me souviens d'une scène est-ce que tu te rappelles avec... On tournait dans un grand hôtel il y avait la scène avec Daniel et pour la première fois de ma vie parce que Daniel est un... Otaï est un très très bon partenaire et que je devais... C'est une scène de dîner et vous verrez. Et à un moment Nicole lui dit avant de jouer la scène Nicole lui dit tu la regardes tu te demandes si tu vas attendre à sa vie ou pas. Et... Et on a commencé la scène et je regardais Daniel où je parlais de choses et d'autres et je me suis fait hypnotiser par l'acteur ce qui est une chose qui ne m'était jamais plus arrivée mais je me souviens comme ça de... En fait je n'ai pas dit ma réplique parce que ça y est j'étais hypnotisée et je pense que cet état-là il n'y a... Je n'ai que Nicole qui arrive à... à emmener les acteurs dans ces histoires parce que je l'ai vu dans tous ces films j'ai pensé je repensais à toutes les films cette semaine en prévision de venir ici et il y a une phrase de Robert Mitchum qui m'a toujours fait rire qui dit être un acteur c'est être un peu moins qu'un homme et être actrice c'est être un peu plus qu'une femme et pour... Effectivement on est plus qu'une femme quand on travaille avec Nicole elle est là mais les hommes contrairement à ce que dit Robert Mitchum sont plus que des hommes et par exemple on parle beaucoup du female gaze ou du male gaze voilà Nicole elle est tout à la fois c'est un homme c'est une femme c'est un yel c'est nous et c'est rare finalement les gens comme ça enfin les réalisateurs les réalisatrices les cinéastes qui vous portent autant et le battement style de Marion Cotillard par exemple qui annonce une folie dans le mal de Pierre ou comme le coup de pied tellement joli de Louise Bourgouin ou les regards de Pierre Rochefort qui raconte autant que le scénario et que le... Tu as l'art du détail je trouve ça toujours ça me sidère parce que ça c'est dans tous tes films c'est vraiment ta marque voilà le geste le... c'est tellement poétique et tellement... voilà enfin tu es tellement incroyable alors... moi je veux pleurer non non mais c'est trop gentil c'est trop... non c'est vrai c'est très... ça m'aime beaucoup que vous soyez là et que vous parliez comme ça de ce film qui a été vraiment très important pour moi enfin oui je pourrais dire ça de tous les films enfin la dernière c'est... je vais laisser Jacques dire quelque chose mais peut-être justement de dire toi et lui ce que ça j'allais presque dire une chose à laquelle on n'a pas pensé tout à l'heure mais est-ce que c'est un sujet au départ qui vous a fait peur ? Non mais Jacques disait hier un truc incroyable et je crois pas que ce soit vrai mais enfin je le cite quand même tu vois Jacques je te cite même quand c'est je pense que tu dis sur fausse non qu'on fait des films une fois c'est là une fois c'est là qu'on bâtit des films un choix sur un personnage féminin voilà et là c'est vrai que dans ce film là c'était l'homme et c'est vrai qu'on a donné à l'écriture des personnages féminins une importance très grande justement pour qu'ils étaient là les appuis dans le réel de quelque chose de quelqu'un qui vivait dans le mensonge et que c'est quelque chose qu'on a beaucoup qu'on n'a pas beaucoup travaillé ces personnages de femmes je pense que c'était ça qui était là qui était c'est tout oui c'est une des dimensions du film et une des qualités du film justement qui est cette sorte de duo féminin la gravité la fidélité de l'épouse traditionnelle et je dirais la fantaisie et l'humour de l'autre femme et que tout ça enfin je ne sais pas densifie considérablement ce film qui du coup ne vient pas simplement quelque chose de monologique sur un personnage qui est court à l'abîme et évidemment les deux actrices qui sont là les ont incarnées avec beaucoup de justesse et de grâce voilà et ben quoi ? je ne sais pas je demandais juste si quelqu'un voulait ajouter quelque chose ou pas je leur ai dit non c'est tout je suis très contente de cette présentation je me sens que vous êtes très pressé j'ai tout le temps non non mais je suis très contente que vous voyez le film je suis très contente enfin voilà je suis très contente que vous voyez cette histoire incroyable voilà et sans oublier d'aller voir Hamant quand vous en auraient fini avec la rétrospective de la cinéanée ah voilà je voudrais faire un oui un petit message je crois qu'il y a un petit appel qui est en salle depuis mercredi et qui vous attend un film noir différemment que ce film que vous allez voir différemment qui ne s'appuie pas sur un fait divers comme celui-là mais voilà qui raconte quand même les ambivalences et les contradictions que nous avons tous les uns et les autres merci beaucoup merci beaucoup merci la richesse merci beaucoup applaudissements 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 applaudissements